C'est une quête effrénée d'éphémère, en captant les variations de la lumière pour parvenir à saisir la sensation première. A travers une trentaine de chefs-d'oeuvre de Claude Monet, cette exposition revisite l'art du maître de l'impressionnisme, comme avec cette série peu connue où il peint la scène depuis son bateau atelier. « Ici, on voit bien que la lumière du soir va peut-être donner du relief aussi aux formes du paysage. Et donc on a une matière plus empâtée. Ici, on a peut-être une lumière qui est plus étale et qui va dissoudre au fond les formes dans la couleur. » Chronologique, l'exposition accorde une large place au célèbre nymphéa que Claude Monet a peint dans son jardin de Giverny les 30 dernières années de sa vie. Des toiles issues de sa collection personnelle, léguées par sa famille au musée Marmottan à Paris. Habituée à voyager dans le monde, ses œuvres sont pour la première fois prêtées à un musée en région. « Cette immersion dans la peinture, c'est quelque chose qui a été mise en œuvre de manière tout à fait exceptionnelle à Fontevrault. Et j'allais dire, c'est une expérience qu'on ne peut pas faire ailleurs. Donc oui, effectivement, cette exposition offre d'une part des chefs-d'œuvre, mais aussi une manière unique d'en faire l'expérience. Ce partenariat doit beaucoup à un couple de mécènes des deux musées. La donation de leur collection d'œuvres d'art est à l'origine de la création du musée d'art moderne de Fontevrault. En découvrant cette exposition temporaire, Martin Kligman pense à son mari, Léon, décédé récemment. « Il aurait été tellement fier. C'est une magnifique exposition. Et je suis très émue. » L'exposition est à voir jusqu'au 18 septembre prochain, avec pendant l'été, six concerts de musique classique donnés au milieu des œuvres de Claude Monet. Léon, décédé récemment. Léon, décédé récemment. Léon, décédé récemment. Léon, décédé récemment.